Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la première bêta d'iOS 16.6, un jour seulement après la sortie d'iOS 16.5 pour tout le monde. Alors cette mise à jour, iOS 16.5 n'avait pas apporté grand chose, malheureusement iOS 16.6 n'apporte pas grand chose non plus, malgré sa taille à plus de 5Go. Et puis ce qui est étonnant, c'est que ça sorte le vendredi, je pense qu'il y a eu un décalage, notamment à cause de cette version Redis Candidate 2, donc tout a été un petit peu décalé, c'est pour ça que iOS 16.6 sort donc un vendredi. En tout cas, merci de suivre cette vidéo, vous êtes sur la bonne chaîne, en tout cas si vous aimez les vidéos sur iOS, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le numéro de version se termine par un E, ce qui nous laisse normalement pas mal de bêta avant la version finale, peut-être 4, peut-être 5, comme pour iOS 16.5. Cette mise à jour devrait être la dernière avant iOS 17, mais on attend peut-être une mise à jour iOS 16.5.1 qui corrigerait certains bugs, notamment ce bug rencontré par certains utilisateurs d'iOS 16.5. Alors pourquoi je vous montre cette photo d'adaptateur USB-A vers Lightning, c'est l'adaptateur Apple, c'est une news de Mac Rumer, qui explique que pas mal d'utilisateurs se sont plaints que leur adaptateur, celui-ci, ne fonctionnait plus depuis iOS 16.5, donc pourquoi pas faire une mise à jour si Apple souhaite corriger ça très rapidement, puisque c'est un petit peu embêtant pour les personnes qui utilisent ça, donc pourquoi pas une mise à jour iOS 16.5.1 qui devrait arriver avant iOS 16.6. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire si vous rencontrez ce problème, si vous avez cet adaptateur. Avec iOS 16.6, une nouvelle version du firmware du modem fait son apparition, on a la version 1.80.0, on avait déjà une nouvelle version avec iOS 16.5, malheureusement Apple ne dit pas du tout ce qui a changé avec cette nouvelle version. Et justement, si je regarde les notes de version, vous voyez, rien, aucune note de version, même pas un petit correctif, rien du tout, donc bon, ça promet pas de grandes surprises pour cette nouvelle version, un peu comme iOS 16.5. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité d'iOS, vous le savez, avec iOS 16.6, on a un début d'apparition d'une nouveauté qui concerne Contact Key Verification. Alors, ça a été annoncé, je crois, à la fin de l'année dernière, avec un package, notamment, vous rappelez un petit peu les clés de vérification physique. Donc bon, ça, ça en fait partie, c'était une des trois nouveautés, en tout cas. Et il semblerait que, donc, la fonction arrive prochainement. Et le principe, c'est que pour les personnes influentes, que ce soit au gouvernement, les journalistes, etc., pour être sûr d'envoyer le bon message, en tout cas de communiquer avec la bonne personne, vous allez avoir, donc, un petit message qui se trouve en bas, voilà, qui va vous dire si vous communiquez ou non avec la bonne personne pour être sûr de ne pas avoir été piraté. Pour le moment, cette fonctionnalité, donc, n'a pas été, n'est pas aboutie. Si vous allez dans les réglages, dans la partie recherche, et que vous tapez Contact, vous allez tomber, donc, sur cette fonctionnalité. Et si vous cliquez dessus, ça va vous renvoyer sur votre fiche Contact. Donc, bon, pour l'instant, ça n'apporte rien, mais ça devrait arriver prochainement. Le problème des notifications KeyLag, dont je vous parle depuis un moment, n'a pas été corrigé avec iOS 16.5 version finale. Et c'est toujours pas le cas avec iOS 16.6. Alors, c'est sans doute iOS 17 qui corrigera ce bug, mais pour l'instant, donc rien. Bon, à moins qu'une prochaine bêta le corrige, moi, je pense plutôt que ça sera avec iOS 17. Un petit mot sur cette fonctionnalité qui était furtivement apparue lors d'une des bêta d'iOS 16.5 qui permettait à Siri, on demandait à Siri directement d'enregistrer une capture vidéo. Donc, ce n'est toujours pas revenu avec cette première bêta. Voilà, donc, pas grand-chose avec iOS 16.6. Côté fluidité, je n'ai pas rencontré de problème, voire peut-être même encore plus fluide. Enfin, tout me paraît très bon, mais c'est vrai que ça fait un moment que tout me paraît quand même assez rapide. À propos de la batterie, je n'ai pas assez de recul pour vous donner des informations. En tout cas, avec iOS 16.5, il semblait que... Enfin, il semble, en tout cas, que la batterie soit assez bonne. Je n'ai pas eu de remontée particulière. Mais pas de problème, en tout cas, pour cette première version d'iOS 16.6. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette première bêta d'iOS 16.6. Merci d'avoir suivi la vidéo en ce week-end prolongé de pont, tout ce que vous voulez. Si vous êtes d'ailleurs en week-end, profitez-en bien. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.